Oh oui, oh oui, vraiment l'interview de Sadio Mane de hier a vraiment posé polémique, pose polémique jusqu'à aujourd'hui et beaucoup plus en France. Et en France, du côté beaucoup plus encore du côté des sportistes de Paris Saint-Germain, selon ces sportistes, ils pensent que Mane leur a manqué du respect dans ce propos. Ils pensent même que certains d'entre eux aussi disent que Mane est parti au-delà de tout et il a tenu des propos devant de ce côtois envers eux. Ils le disent parce que c'est eux qui seront les adversaires prochains de Bayan Demi, soit de Sadio Mane directement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'interview, l'interview était vraiment longue, mais il y a une partie qui pose problème ou qui crée polémique. Donc, c'est quand on demande à Sadio Mane si le Bayern pouvait battre toutes les équipes ou tous les adversaires. Et la réponse de Mane était, moi je dirais, c'est proportionnel au niveau du joueur qu'il est. C'est vrai que la réponse était hautaine, la réponse était vraiment surmesurée et je ne dirais même pas surmesurée parce qu'un joueur se connaît, un joueur se mesure par rapport à lui-même et il pense que la réponse que je donne est proportionnelle à mon niveau du joueur que je suis. Je vais commencer d'abord par vous dire quelle a été la réponse de Mane à la question de savoir si le Bayern pouvait battre toutes les équipes et on va maintenant analyser ensemble. Voici ce qu'a été la réponse de Mane. Le Bayern a remporté la Ligue des Champions six fois ou à six reprises. Le club est l'un des plus grands clubs au monde. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes, absolument. Je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable. Donc Mane dit que je ne vois aucune autre équipe plus grande que le Bayern ou une autre équipe imbattable. Ça a créé polémique, cette réponse a créé polémique et moi je vais essayer un peu de clarifier la réponse. Au premier niveau, il dit que le Bayern a remporté la Ligue des Champions à six reprises. Le club est le plus grand et l'un des plus grands. Il n'a pas dit que c'est le plus grand, il a dit l'un des plus grands. C'est qu'il y a d'autres grands clubs dont parmi se trouve le Bayern de Munich. Et je me demande pourquoi est-ce que ça fâche les supporters de Paris Saint-Germain. Parce que la réponse n'a pas été surestimée comme ils le disent ou comme certains le disent sur les réseaux sociaux. Que Mane a vraiment surestimé. Je ne crois pas parce que la réponse est vraiment mesurée. Quand on dit l'un d'eux, ça veut dire qu'il y en a plusieurs et parmi les plusieurs nous figurons. Je veux dire qu'ils figurent eux aussi. Et ça n'a pas été démesuré à mon avis en tout cas. Mais lorsqu'il a du côté, il dit absolument je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou Mbattap. Là il a été un peu plus haut quand même. Mais il s'est quand même ravisé. Parce que quand il parle de tout ça, l'équipe de les supporters de Paris Saint-Germain n'ont pas dégéné ça. Il pense qu'on leur marque du respect parce que le Bayern a battu le Paris Saint-Germain match allé. Et le Bayern ne pense vraiment qu'il va battre le Paris Saint-Germain au match rétôt. Or, il n'en est pas question. Parce que vous avez suivi le président même de Paris Saint-Germain qui disait que Paris ne va pas perdre le match rétôt. Ils sont aussi confiants, ils pensent qu'ils peuvent gagner le match rétôt. Et il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris dans tout ce que Mane a dit. Le match sera un match très compliqué. Alors tous les coups sont permis. Et si tous les coups sont permis, même le coup moral ou les coups moraux sont permis. Là, Mane est en train de jouer avec le moral ou le psychique des joueurs du Paris Saint-Germain. Il est en train de le taquiner pour les sorties de leur match. Et quand ils viendront, ils viendront avec l'esprit de prouver, l'esprit d'aller au-delà. Ils vont faire beaucoup d'erreurs et le Bayern va gagner. Et là, il a joué avec l'intelligence. Mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a continué sa réponse pour essayer un peu de rectifier certaines erreurs qu'il avait déjà prononcées avant. Parce qu'on sait tous que Mane n'est pas quelqu'un de vraiment hautain. C'est quelqu'un d'humble, de calme, de posé et autres. Et il a continué la réponse. Il dit de la confiance, mais pas l'excès pour l'ancien joueur. Disons, de la confiance, mais pas l'excès. Il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l'abri d'un coup tordu. Il y a des grandes équipes dans la compétition. Il faut d'abord jouer les deux matchs contre le Paris Saint-Germain. Disons. Ou soit, il faut d'abord jouer le deuxième match contre le Paris Saint-Germain. Donc là, il dit, c'est vrai qu'on est une grande équipe. Mais il ne faut pas avoir de l'excès de confiance. Parce que personne ne peut dire qu'il est imbattable. Donc, disons, qu'elle est imbattable. Tout le monde, un jour, ça trouve toujours un plus fort que soi. Ça, c'est moi qui ajoute, mais je vous dis quand même. Tu peux être fort, tu battes tout le monde, tu battes tout le monde, tu battes tout le monde. Tu es un vrai parleur et quand tu pars, tu écrases tout le monde sous ton chemin. Mais, un jour, tout le monde trouve toujours un plus fort que soi. Et là, le Bayern trouvera peut-être un jour un plus fort que soi dans la compétition. Et il faut être vraiment équilibré. C'est alors qu'il pense qu'il faut être équilibré. Alors, il a essayé d'équilibrer la réponse qu'il a donnée auparavant. Et même si, même là où, même quand là, il a essayé de modifier ou de rectifier ce qu'il a dit, les prothèses de Paris Saint-Germain, eux, n'ont pas vu ça. Ils ont juste soutiré le paragraphe. Ils se sont battus sous paragraphe et ils ont vilipendé mané comme pas possible là-bas. Bon, ce qui est sûr, c'est que n'importe quel joueur au monde, à un moment donné, il sort hors de lui et il essaie un peu de déborder en parlant. Parce qu'il a la confiance, la forte confiance, l'excès de confiance en lui. Il pense, il croit, il croit qu'il peut faire mieux, il croit qu'il peut aller au-delà de tout. Donc, n'importe quel joueur pourrait dire et faire la même chose, la même erreur de parole. Et moi, je ne crois même pas que c'est une erreur de parole. Je pense que Mané a vu le match à la télé. On voit le match à la télé, il a vu les erreurs de Paris Saint-Germain. Et c'est basant sur les erreurs de Paris Saint-Germain. Il pense qu'il peut faire mieux. Et parce que quand on lui a posé la question, il dit, j'étais devant mon post-téléviseur et j'étais nerveux. Et quand on est dehors le terrain, on voit beaucoup plus les erreurs et des séciens et des adversaires. C'est qu'au niveau de Mané, au match rétro, il sait voir où se trouve l'erreur du côté de Bayern et où se trouve la faille du côté de Paris Saint-Germain. Et il peut se servir du faille du côté Paris Saint-Germain. Parce que Mané, lorsque vous avez une petite faille dans votre défense, il s'en sert et il vous fait extrêmement mal. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur qui m'a vraiment marqué. Un des rares joueurs africains qui fait mieux en tout cas, qui ressort en tout cas le bien-être africain. Et c'est à cause de ça que j'aime beaucoup plus ces joueurs. Et je voulais juste partager avec vous pour vous dire que c'est vrai, vous pouvez tomber sur des commentaires des supporters de Paris Saint-Germain. Je voulais que vous soyez au courant de ce qui s'est passé à l'interview. Et vous comprenez quand même que c'est normal que quelqu'un essaie un peu de déplacer du langage. Mais sinon, il ne faudrait pas se baser sur la petite erreur qui s'est glissée pendant que l'interview n'était pas seulement ses paragraphes. L'interview était chronométrée et puis paraphrosée. Et c'est un peu ça, ça a été ma façon de partager avec vous ce moment d'aujourd'hui. De partager avec vous ce qui s'est passé, de partager avec vous ma façon de voir les choses et ma façon de comprendre ce qui s'est passé. Et si vous avez des propositions, vous avez des propos, vous avez des commentaires, vous avez des commentaires pour nous y mettre. Merci et à la prochaine.